Salut Pierrot ! Salut de l'autre côté de la Terre ! Voilà, on peut pas plus. Non c'est difficile, c'est difficile. Comment ça va ? Mais écoute, très très bien, nous avons un joli samedi de septembre ici en Suisse où il fait encore assez chaud et beau, donc tout va bien. Bon, depuis la dernière fois il est passé un peu de temps et donc tu me disais que tu as reçu le tome 2 de Breivik alors ? Je l'ai reçu cette semaine, je ne l'ai pas encore lu, il est dans ma ferme, en bonne place dans les livres qui survivront à la fin du monde. Et donc je vais le lire, et comme j'ai commandé, comme tu le sais, tous les tomes dès le départ, et je conseille à ceux qui nous regardent de le faire aussi, d'une part parce que je pense que c'est un livre fondamental, qu'on aime ou pas le contenu, ce n'est pas la question, mais c'est un des livres qui a marqué et qui marquera le tournant du XXe, XXIe siècle par rapport à ce que Breivik a fait, mais aussi parce que le contenu est une synthèse, on en avait discuté la dernière fois dans la vidéo, est une synthèse de ce que pensent beaucoup de gens qui sont contre ce système. Et encore une fois, on n'est pas obligé d'adhérer du tout à ces idées, mais je pense que c'est un livre qui fera date comme a fait date le Manifeste du Parti Communiste ou Mein Kampf, qui sont également deux livres auxquels je ne conseille pas d'adhérer aux termes d'idées, mais qu'il faut avoir lus pour comprendre ces éléments, enfin c'est deux livres parmi tant d'autres, mais ce sont des livres qui ont marqué l'histoire, et qui marqueront l'histoire des idéologies, et celui-ci à la particularité d'être non pas celui d'un créateur d'idéologies, mais d'une synthèse de beaucoup de choses qui existent aujourd'hui, et qui sont partagées en grande partie par énormément de gens à travers le monde, et peut-être pas structurées de cette manière. Donc ces livres sont importants. Donc je te fais un peu de pub, mais ceux qui m'aiment bien et qui m'écoutent, je vous conseille, vous pouvez en acheter un ou deux si vous avez des moyens raisonnables, mais si vous avez un peu d'argent, allez-y, achetez les six, en plus t'as une maison d'édition qui est de petite taille, donc il faut aider les jeunes entrepreneurs, donc moi il faut vous aider. Il faut aider les gens. Et en plus c'est un bon livre. Enfin c'est des livres intéressants. Comme je te le disais juste avant qu'on commence, la censure est à nouveau totale sur le tome 2, donc elle était déjà totale sur le tome 1. Les libraires ne précommandent pas le livre, ce qui fait un trou de trésorerie, que je suis obligé de moi de payer avec mes propres deniers. C'est-à-dire que là je perds de l'argent avec ma maison. Donc c'est quand même pas le but. Mais bon, je ne vais pas pouvoir faire ça longtemps non plus. Donc au bout d'un moment, d'ici la fin de l'année, je pense que je vais prendre une décision en fonction de ce qui se sera passé d'ici la fin de l'année. Donc ce n'est pas un chantage ou quoi, c'est juste au bout d'un moment, moi je travaille ici comme un chien, je gagne un peu de sous, mais si c'est pour tout vous faire partir dans la maison d'édition à perte, non, ça ne le fait pas. Bref, je te remercie pour être un des seuls à parler de ce livre et à le conseiller. J'en lis quelques extraits en ligne pour permettre aux gens de voir que même les trois premiers tomes, il n'a pas écrit une ligne. Par contre, il a fait un énorme boulot de recherche et tout ça, donc ça c'est intéressant, sur le marxisme culturel et l'islam. Et puis là, je sors deux autres livres, Nouveau Guy Millière, L'ombre du djihad, donc encore sur l'islam, mais bon, c'est un peu d'actualité quand même. Et puis, les berbères dans la Bible, sur l'histoire des berbères, et le fait qu'avant qu'ils soient colonisés par l'islam, ils étaient très chrétiens, Saint Augustin, Tertullien, tout ça, ces pères de l'église, c'était des berbères, donc ils venaient soit d'Algérie, soit... Donc ton livre va compléter l'excellent livre de Bernard Lugand sur l'histoire des berbères ? Oui, ce n'est pas moi qui l'écris, mais je l'ai dit en effet, et je n'ai pas lu celui de Lugand, mais il a écrit beaucoup de livres sur l'Algérie, sur les berbères, etc. Alors là, l'auteur, il revient même, il va même jusqu'à... Moi, je ne savais pas, mais 90% des Algériens sont kabiles, ce qui est peu su. D'habitude, on croit que c'est des arabes. Non, mais génétiquement, ils le sont. Génétiquement, ils le sont. Génétiquement, voilà. Et donc, voilà. Et kabiles, c'est... Ma femme est kabile, donc ça peut être donné le meilleur, comme ma femme, ou le pire, comme Salim Laibi, ou d'autres. Il y a tellement d'exemples, malheureusement que... C'est un grand peuple, avec une grande histoire, les berbères, et on pense d'ailleurs qu'en partie, les Égyptiens anciens, en fait, étaient de cette même ethnie. À l'époque, on remonte à 4-5 000 ans. Et c'est vrai que beaucoup, aujourd'hui, se considèrent arabes parce qu'ils ont été colonisés, surtout mentalement colonisés par les arabes. On ne parle même pas de l'islam, qui est, à la limite, une croyance philosophique et religieuse. Mais génétiquement, beaucoup d'Arabes d'Afrique du Nord qui se disent arabes, en réalité, ne sont pas arabes ethniquement. Et bon, je le lirai volontiers. Moi, j'aime beaucoup les livres un peu d'histoire, et je ne connaissais pas du tout l'aspect lié au texte de la Bible. Ça, je ne me rends pas compte. Il y a beaucoup de berbères qui sont cités dans la Bible. D'accord. Et après, d'autres qui sont devenus des pères de l'Église, comme Saint-Augustin, qui est le plus connu, évidemment. Et on ignore souvent que c'était quelqu'un qui vivait en Afrique du Nord. Bien sûr, il y a même plusieurs empereurs romains qui étaient berbères, en fait. Tout à fait. Partiellement berbères. Tu t'es intéressé à la question, je vois. Je m'intéresse à tout, ce qui est intéressant. Tu t'intéresses à tout. Alors, est-ce que tu t'intéresses au survivalisme ? Un petit peu, ça m'arrive. Parce qu'à la fin de notre dernière vidéo, enfin, de ton interview sur Breivik, j'ai voulu en débattre avec toi parce que moi, comme tu le sais, je suis assez critique avec ce concept et je voulais te permettre de le défendre, quand même. C'est la moindre des choses. Oui, j'avais le vu. Quand j'avais vu ta vidéo où tu étais très critique, où tu parlais, je crois, de la nouvelle ligne Maginot, alors au début, j'avais répondu en disant oui, bon, puis je n'avais pas encore écouté en entier, j'avais commencé les cinq minutes et ensuite, tu étais parti sur des trucs qui, depuis, on en a discuté, qui, à mon avis, étaient erronés sur... Mais je pense que tu as imaginé à partir d'une vidéo, d'une interview de Daniel Conversano qu'il m'a faite, je ne parle pas du tout bien français ce matin, tu as extrapolé des trucs qui sont, après, on en a discuté, qui sont délirants sur mon éventuel marxisme et des trucs comme ça, mais bon, ok, je pense que ça, c'est passé. En revanche, sur l'aspect survivalisme, je suis toujours très intéressé par les critiques. Il y en a très peu, parce que souvent, elles sont absurdes ou ad hominem, ça n'a aucun intérêt. Et en fait, comme je suis en plus un passionné de stratégie, d'histoire militaire, la référence Aline Magino est toujours intéressante et donc, puisqu'on l'entend souvent comme étant quelque chose d'obsolète, quelque chose qui ne marche pas ou de contre-productif. Alors là où je vais me faire d'abord mon propre et je vais peut-être reprendre et tu me corrigeras si je me trompe tes arguments, c'est de dire, au fond, si on se prépare à des événements difficiles qui peuvent être de plusieurs natures et mon dada personnel, mais ce n'est pas le seul sujet que je traite dans mes livres, étant l'effondrement de l'économie amené par une concaténation de convergence de problèmes plus lourds qui arrivent au même moment, mais ça ne peut pas être... Ce que Guillaume Feuille appelle la convergence des catastrophes, j'aime bien l'expression. Exactement, et il est brillant et j'ai... D'ailleurs, je n'avais pas lu ce livre avant que j'écrive le mien, je l'ai lu après et j'ai trouvé que c'est un génie... C'est un visionnaire. C'est un visionnaire de génie, ce type. C'est vraiment quelqu'un... Il a parfaitement vu les choses, mais avec un détail vraiment impressionnant. Et donc, la critique qui serait celle de dire, mais au fond, au lieu de perdre son temps à se préparer et de passer son énergie ou d'avoir que cette stratégie-là et que cette solution-là, nous oublions de, finalement, entre guillemets, je résume, de prendre le pouvoir et de changer les choses. Est-ce que j'ai bien résumé ton heure de critique ? Ah non, pas du tout. Moi, ce n'est pas du tout ça ma critique. Alors, voilà. Je te laisse la refaire. Oui, en fait, ma critique, c'est défensif au lieu d'être offensif. C'est-à-dire que... Alors, peut-être c'est caricatural, tu me le diras, mais moi, je résumerai le survivalisme version Pyrus sans Diorgio, parce qu'il y a peut-être d'autres versions. Bien sûr. Mais ça me paraît un peu trop ressembler à une bunkérisation, en fait. Et le problème de la bunkérisation, c'est Astérix avec les derniers villages gaulois qui attend finalement de se faire encercler pour se faire buter. D'accord. Et bon... Il me semble que c'est ce que je viens d'expliquer. Mais... Ah bon, très bien. Mais ok, alors j'entends bien cette critique. Parce que l'aspect prendre le pouvoir, c'est encore autre chose. D'accord, oui. D'accord. D'accord. Alors effectivement... Je reste 11 ans au côté bunkérisation, déjà, et puis on va voir aussi... Mais par définition, effectivement, lorsque l'on dit d'être offensif, ça veut dire que l'on fait une forme de politique ou au moins de métapolitique offensive. Donc, toute politique a comme objectif d'influencer au minimum ou de contrôler ou de dominer le pouvoir tel qu'il soit, tel qu'il soit comme on le définisse. Tu sais très bien qu'il y a des pouvoirs qui sont tenus par des petits groupes de personnes. Par exemple, des pétromonarchies qui ont énormément de pouvoirs en France sans avoir aucun élu, sans être forcément présentes physiquement avec une population. D'autres qui ont un pouvoir du fait d'une certaine population et d'une certaine religion sur place et sans avoir également beaucoup d'élus et d'autres qui ont beaucoup de pouvoir parce que leur croyance est dominante. On peut parler du gauchisme, etc. Du trotskisme qui est rampant encore en France au XXIe siècle, ce qui est quand même assez incroyable. Et, oui, donc, c'est vrai, ça c'est clair que c'est une approche passive dans un premier temps. Alors, tout d'abord, disons la chose suivante. Alors, pour une petite parenthèse historique, tu sais, la ligne Maginot était conçue comme étant un moyen d'éviter des pertes terribles comme celles de la Première Guerre mondiale et que l'idée était de tenir un certain temps face à une éventuelle attaque allemande et de mobiliser les ressources du très vaste empire colonial français et ensuite de passer à l'offensive. Je ferme la parenthèse, mais c'est vrai que ça n'a pas très bien fonctionné. pas tellement pour la ligne Maginot en soi, mais c'est parce que ça a mis l'état-major français de l'époque dans un état d'esprit en fait passif. Et ça, je suis tout à fait d'accord. C'est bien résumé. Non, mais voilà. C'est un peu ce que je te reproche aujourd'hui. D'accord, non, mais très bien. C'est ce que je te reproche au survivalisme. Parenthèse historique terminée. Alors, je vais te dire à mon avis, alors ta critique, elle est juste parce que ta vision de ce que je fais est incomplète. Mais c'est pas un reproche. C'est que tu as vu une partie de ce que je fais et sur cette partie, je comprends ta critique. Donc, ma vision est la suivante. C'est-à-dire que lorsque nous faisons face à des forces extrêmement disproportionnées par rapport aux moyens du citoyen lambda ou d'un individu qui a son petit boulot, qui a un peu d'argent de côté peut-être, qui essaye de... La première approche, justement, du survivalisme, c'est de se dire soyons le plus autonome, tendons, tendons vers le plus d'autonomie et le plus d'autosuffisance possible pour que d'abord, point numéro un, en tant qu'individu, en tant que citoyen, en tant que peut-être famille, si on est à plusieurs, ou petit groupe d'amis, nous soyons le moins... Donc, si on est le plus indépendant, on est le moins dépendant d'un système économique, politique, qui de toute façon nous touche. Même si on est totalement indépendant, moi j'ai une ferme, n'empêche que, elle est à moi, je l'ai achetée, je fais ma bouffe, même si j'étais 100% autonome pour tout, nourriture, énergie, électricité, eau, etc., il n'empêche que chaque année, je dois payer des taxes foncières de merde, et que je dois payer pour des impôts de la commune, pour la route, pour... Donc, je suis quand même obligé de travailler, donc je ne suis pas totalement indépendant, c'est une illusion, on ne l'est jamais 100%. Ah si, on peut, tu verras après. Ah, d'accord. Mais enfin, c'est très difficile parce que nous sommes tenus et que... Mais enfin, être tendre vers l'autonomie, c'est mieux que de pas du tout être autonome et être dans son boulot de fonctionnaire totalement dépendant d'un système, etc. Donc, sur ce spectre, j'essaye de dire tendez vers la partie la plus autonome, la plus indépendante, etc. C'est une première phase et donc cette première phase, elle inclut, et ça c'est ce que j'explique dans mon premier livre... Je peux faire une petite parenthèse là ? Je t'en prie. Parce que ça va faire des tunnels. Regarde le fonctionnaire, est-ce qu'il n'est pas plus survivaliste que toi ? Puisque lui, c'est le système qui le paye. Toi, tu payes le système. Oui. J'essaie de payer le moins possible. Je pousse pour le zéro impôt personnellement et la zéro fiscalité. Mais au final, quand tu fais les comptes, le fonctionnaire, il est positif vis-à-vis de l'État puisque l'État le paye. Il est parasite. Il est totalement parasite. Mais si on prend le... Là, je prends ton principe de survivalisme, d'être autonome, etc. Le fonctionnaire est beaucoup plus qu'autonome. Il n'est pas autonome du tout. Il est totalement dépendant. Il est parasite et dépendant. C'est pour ça que c'est un système que je ne comprends pas. Parce que si on suit ta logique, il faudrait être positif par rapport à l'État. Tu vois ce que je veux dire ? Toi, tu es négatif par rapport à l'État. Moi, je haïs et je conchis et je déteste ce système d'oppression qu'est l'État. Je suis totalement libertarien. Je ne suis pas marxiste. Sauf que tu le finances aujourd'hui. Mais très, très peu. Et beaucoup moins qu'avant. Parce qu'avant, lorsque j'avais un bon salaire... Plus que les fonctionnaires. Pardon ? Plus que les fonctionnaires. Les fonctionnaires ont un solde net positif vis-à-vis de l'État. Par définition, puisque tous leurs revenus sont liés à l'État. C'est ça. Mais ils payent plus d'impôts que moi, proportionnellement à leurs revenus. Je ne sais pas. Par rapport au niveau du revenu. Écoute, je pense que là, on en discutera plus tard dans un autre sujet, mais c'est une question de sémantique. Pour moi, c'est simple. L'indépendance et l'autonomie, c'est ne pas dépendre d'autre chose. Si ensuite, il y a un suzerain qui vient et qui prend sa taxe, par la force, n'oublions pas que l'État, il ne demande pas gentiment un impôt. Il le demande par la force des baïonnettes et de la prison. C'est un voleur. L'État, ce n'est pas la propriété qui est du vol, comme disait Stidio de Rousseau. C'est l'État qui est le voleur. La taxation, c'est du vol. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es obligé de payer les fonctionnaires. Ce n'est pas l'inverse. Oui, alors attends, ça c'est parce que je suis dans une première phase. Mais aussi parce que je pense que cet État va s'effondrer. On peut dire que c'est de l'ordre de la croyance, mais c'est une croyance qui, en tout cas, je montre dans mon premier livre, avec un certain nombre de données qui me semblent basées sur des analyses réelles et empiriques, que nous allons vers l'effondrement de systèmes étatiques et de systèmes économiques. Après, je peux me tromper, après, on peut débattre des détails de ces analyses qui ne sont pas forcément les miennes. moi j'en fais une synthèse et je pense que cette première étape qui inclut l'autonomie et qui inclut la capacité de se défendre nous donne beaucoup plus par rapport aux fonctionnaires cette capacité à réagir le jour où il se passe quelque chose. Alors, on pourrait me dire mais s'il ne se passe rien du tout, jamais, si tout continue à aller comme ça va, et à ce moment-là, déjà, je suis moins dépendant. c'est une question de sémantique peut-être, mais moi je pense qu'on est moins dépendant du système puisque d'un côté l'État peut dire maintenant j'arrête de payer les fonctionnaires et donc celui qui est complètement dépendant il n'a plus de revenus, moi si l'État arrête de payer les fonctionnaires ils ne peuvent rien me faire. Alors je sais que tu pourrais me dire la dernière chose que l'État fera c'est d'arrêter de payer les fonctionnaires comme c'était le cas de l'Union soviétique et avant d'arrêter de payer les fonctionnaires il viendra te piquer tes affaires, ta ferme, tes trucs, etc. Et ça je suis d'accord. C'est ça, moi je ne défends pas les fonctionnaires, je suis contre le statut de fonctionnaire, etc. Mais il y a aujourd'hui des gens qui sont au pouvoir, moi que j'appelle l'oligarchie catho-marxiste, bon après, parce qu'il y a des catholiques aussi, l'oligarchie catho-marxiste, c'est-à-dire c'est-à-dire typiquement Macron est catholique. Oui, oui, je ne sais même pas si ça existe encore le catholicisme de nos jours. Alors là, elle est très puissante. Le pape, l'église, elle est très puissante. Oui, oui, mais pour moi c'est un ennemi, le pape, c'est une catastrophe. Justement, pour nous aussi, sauf qu'en France, l'église catholique a toujours été très puissante et même si on l'a castrée, etc. Elle reste, la belle trame, plus il faut monter dans la hiérarchie de la gendarmerie, plus il faut être catholique et marxiste. Si je voulais faire de la polémique, mais on ne va pas la faire, mais juste pour le bon mot, je dirais que nous avons un ami, Alain Soral, qui ne définirait pas le pouvoir comme étant cathomarxiste. Non, parce que lui, il fait la promotion du catholicisme et du marxisme, forcément. Mais lui, il en fait partie aussi des nantis de ce monde. Il est passé tant et plus dans les médias, il a profité de ce système et maintenant, il en profite par une censure, statut de martyr, dont il ne... En fait, il en bénéficie encore. Il y avait encore 28 pages dans l'Express contre Dieudonné. Ça, ça s'appelle une publicité. Ça s'appelle... Enfin bref. On ne va pas aller dans ces sujets sinon on est là pour deux heures. Non. Donc, ce que je veux dire, peut-être que je vais revenir à mon sujet, parce qu'on va comparer deux survivalismes, le tien et le mien. Puisque moi, je suis survivalististe. D'accord, très bien, ça m'intéresse. Voilà. Mais je l'ai réalisé en fait, après coup, parce que ce n'est pas moi qui ai décidé. Tu sais, quand j'ai été converti, Dieu m'a dit « Ok, casse-toi maintenant, va en Polynésie française. » Bon, je ne le connaissais pas. Ça reste la France. Mais, alors, pour parler du sujet là dont on parle, moi, je ne paye, je paye zéro, sauf, voilà, via ma maison d'édition, je paye 5,5% de TVA sur les livres que je vends en France. C'est-à-dire rien, quasiment. C'est le seul lien qui me reste financier avec la France. Donc, je ne finance plus rien de toutes les conneries que les Français financent, les constructions de mosquées, les fonctionnaires, les allocations familiales, chômage, etc. Ici, en Polynésie, il n'y a pas d'allocation chômage, familiale, etc., quasiment pas. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Alors, il y a d'autres petits impôts par-ci, par-là. Il y a très peu de fonctionnaires, un tiers par rapport à un effectif équivalent par rapport à ce qu'il y a en France. Et puis, les gens ici, ils sont beaucoup moins corrompus parce qu'il n'y a plus Flos en plus qui était le copain de Chirac. Donc, ils sont beaucoup moins corrompus ici qu'en France. Et donc, je suis, en fait, sans le vouloir, non seulement indépendant financièrement du système français pourri, même s'il y a encore un peu de lien, tu vois, les marxistes imposent ici leurs professeurs, etc. Mais c'est la France qui finance, ce n'est pas moi. Moi, mes impôts, je ne paye quasiment plus. Mais surtout, alors là, il y a une statistique qui vient de tomber. On a appris en Polynésie qu'entre 2016 et 2017, le nombre de maisons de plus de 800 000 euros, c'est-à-dire les belles villas, le taux de vente a été multiplié par 4, tu vois, juste entre 2016 et 2017, ce qui est énorme parce que, alors là, on est au sommet de la hiérarchie sociale mondiale, les plus riches regardent un peu partout dans le monde les situations sociales, économiques, etc. Donc, c'est un gros dans notre sujet. Ils disent, bon, moi, je n'investis plus dans tel et tel pays et j'investis maintenant dans tel pays parce qu'il y a des critères qui font qu'il y a une stabilité. Alors, ça vient aussi des ouragans. Tu vois, il y a eu toutes les histoires de Saint-Barthes et tout ça. Donc, il y a plein d'investisseurs maintenant qui étaient sur Saint-Barthes et qui viennent s'installer en Polynésie parce qu'il y a une stabilité du climat ici. Il peut y avoir des tornades, mais c'est tout. Il n'y a pas d'ouragans, il n'y a pas d'achat. Et puis, au niveau économique, c'est très libéral. Et finalement, au niveau islam, il n'y en a pas. Voilà. Donc, tu as un... Là, il y a une convergence des catastrophes en métropole. Il y a une convergence des bénédictions en Polynésie qui fait que Dieu m'a envoyé ici. Alors, je ne connaissais même pas le lieu, je n'avais jamais mis les pieds. Je me rends compte aujourd'hui que je suis survivaliste parce qu'il m'a envoyé sur la Nouvelle Arche de Noé. C'est des termes un peu chrétiens, mais en gros, le meilleur survivalisme pour moi, je vais le résumer très facilement. Si on veut rester en France, voilà, théoriquement, mais quand même, ça reste la France avec les mêmes papiers, tu vois, la même langue, etc., on peut venir en Polynésie française, on ne sera plus dépendant du système français, on ne l'alimentera plus, il ne nous ponctionnera plus pour faire toute la... On ne participera plus à la merde puisque je ne parle même pas des avortements, etc. Quand on est chrétien en plus, ou même si on n'aime pas les avortements, on les finance aujourd'hui en France. Je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais bon. Donc ça, je ne finance plus rien de tout ça. Et puis, si on veut, bon, la Polynésie, on se dit, tiens, c'est petit, il y a tout à construire ici, et toute la France ne va pas venir en Polynésie, il reste le reste du monde, notamment en dehors de l'Europe, même l'Amérique du Sud, tout ça. Pour moi, c'est un survivalisme beaucoup plus intelligent, excuse-moi, ce n'est pas pour rabaisser, mais ça me paraît beaucoup plus cohérent, beaucoup plus... Parce que, soit on dit que ça va être la merde en Europe, en France en particulier, mais en Europe en général, toi, t'es en Suisse, c'est toute l'Europe qui est concernée. soit on en a conscience et on dit qu'il va y avoir cette convergence des catastrophes-là à moyen ou court terme, et donc, rester sur place, c'est de la folie, pour moi, dans un bunker ou pas. Soit on n'en a pas vraiment conscience et là on reste, mais ce n'est pas cohérent, du coup. D'accord. Alors, j'en déduis que tu n'as pas lu mon premier ni mon deuxième livre. Oui. Voilà. Vas-y, vas-y. Non, mais en fait, c'est parce que je ne suis pas en désaccord avec toi. Alors, on pourrait ajouter sur la manière de vivre dont je parlais tout à l'heure, c'était ma première phase, c'est-à-dire la manière de vivre doit être, à mon avis, le plus autonome et le plus indépendante possible, et cela induit que, évidemment, le choix du lieu de vie est fondamental. Et dans ce sens, je ne peux qu'abonder dans ton sens, puisque je l'ai moi-même écrit, surtout dans mon premier livre, j'ai un petit chapitre sur le choix de l'endroit de vie, qui, évidemment, à un premier niveau, est celui de la zone géographique et donc le pays, éventuellement, et la région dans le monde dans laquelle on veut vivre. Et je laisse très ouvert, je ne donne pas mon avis, donc toi, ton avis n'est plus tranché puisque tu as toi-même fait le choix de vivre loin, loin de toute cette merde de notre... Moi, je vois la France, là, elle est à 3 km de là où je suis en ce moment. Et tout cet endroit qui va mal finir, ça c'est clair, je pense que la France c'est un des pays dans le monde avec peut-être l'Angleterre, la Belgique, qui sont les plus mal barrés de tous. Je veux dire, si je devais choisir, si on me donnait le choix de vivre au Burundi ou en France et que je ne pouvais pas choisir autre chose, très très franchement, je ne choisirais pas la France. Personnellement, non, mais ça c'est moi. D'accord. Cela dit... Mais tu as choisi de rester en Suisse quand même. Oui. Il faut expliquer ce choix parce que ça compte. Bon, après, il y a encore quelques avantages en Suisse qu'il n'y a plus en France. Mais sur les points que tu as dit tout à l'heure, c'est tout à fait des points qui sont raisonnables et qui sont tout à fait... Donc, encore une fois, j'explique dans mon bouquin, dans ce chapitre, je vois très bien le chapitre, ça s'appelle la délocalisation, à quel point on se relocalise ailleurs pour des critères comme ceux que tu as décrits ou d'autres, ou ça peut être des affinités culturelles ou autres. J'ai beaucoup de lecteurs qui, suite à cette réflexion, sont partis, même dans des pays très lointains. Alors, chaque... Comme la Thaïlande, le Cambodge, ou autre. Chaque... Ou en Russie, en Hongrie, chaque... Comment dire ? Chaque choix dépend de plusieurs critères par rapport à... Au tien, c'est clairement une analyse géopolitique, c'est une analyse économique, mais également une analyse morale, puisque tu ne veux pas financer, et je te comprends, un État qui tue des enfants avant même qu'ils soient nés et qui remplace sa propre population par des populations venant d'ailleurs, avec des cultures, en plus, qui ne vont pas être faciles à gérer, comme on le constate. Et bref, oui, oui, alors cette relocalisation, elle est tout à fait envisageable. Et simplement, en tant qu'auteur et en tant que stratégie de survie, évidemment, je donne des outils plus que des choix. C'est-à-dire, je ne vais pas dire à tout le monde « Allez tous à Tahiti ou allez tous à Budapest ! » Je leur dis « Réfléchissez en fonction de ces critères, mais c'est à vous de faire le choix. » Et si tu liras... Si tu lis mon livre, je vais te le faire envoyer par mon éditeur, tu verras, il est sorti quand même déjà il y a sept ans, tu verras que je donne simplement les critères de réflexion. Culture, ethnie, niveau de violence, des évidences telles que l'accès à l'eau potable, capacité de produire de la nourriture, il y en a toute une longue liste. Alors après, on peut discuter du choix personnel, le tien, tu viens de le décrire, le mien est de rester en Suisse parce que je considère que c'est mon pays et c'est là qu'on arrive au point numéro 2 de ma réflexion qui est celui où j'ai envie de me battre, y compris par des manières légales pour que mon pays reste mon pays et qu'il reste le pays de mes ancêtres, même si moi-même, mes ancêtres, ils sont 200 km plus loin, plus au sud, en Italie du Nord. Et puis ensuite, si les choses devaient aller mal, alors ça, c'est un troisième point que je n'ai pas encore eu le temps d'écrire dans des livres ni dans des conférences ni dans des vidéos. Et c'est vrai que souvent, les gens, ils écoutent mes vidéos, ils comprennent parce que j'en ai fait 700, alors évidemment, mais après, c'est dans le livre qu'il faut aller chercher la source, la vérité. Non, mais je plaisante, mais il y a une troisième phase qui est celle où on va aller au combat. Mais c'est dans cette phase-là qu'il faudra peut-être être plus offensif. Mais le problème, c'est que si je dis aux gens dès le départ, comme le font certains et je suis en désaccord avec eux, et c'est pour ça qu'au début, j'étais très intéressé par des mouvements comme Égalité et Réconciliation qui, en tout début de ces mouvances-là, ils prenaient, attendez, est-ce qu'on n'arrive pas d'abord à se réconcilier, est-ce qu'on n'arrive pas à éviter ce qui va être l'inévitable guerre civile qui arrive ? Maintenant, je ne serai plus sur cette optique-là parce que je pense que c'est trop tard. Mais je reste en bon terme et cordial avec eux. Cela dit, je pense que c'est trop tard. Et je pense qu'ils se trompent d'ennemis par parenthèse. Mais bon, ça c'est un long débat encore une fois. En revanche, moi je pense que l'ennemi principal c'est l'État. Parce que c'est l'État qui fait l'immigration, c'est l'État qui construit tout ce qu'on peut ne pas aimer dans nos pays qui change. c'est là le vrai ennemi. Donc au contraire, et là je te rejoins, ne pas financer l'État par l'impôt. Moi-même, j'ai réussi à me configurer pour plus de payer d'impôts. Et je pense que j'ai encore une petite étape à faire. Dans cette troisième étape, effectivement, on peut, pour ceux qui ont les moyens, et je vais finir par le point des moyens, le fait de partir pour ensuite revenir reconquérir le territoire plus tard, ça c'est envisageable. et la stratégie de repli, la stratégie du marteau et de l'enclume de la France après 1940, c'est-à-dire d'avoir une sorte de résistance passive à l'intérieur du pays qu'incarne le général Pétain avec plus ou moins de succès, bien sûr, et surtout une résistance à l'étranger qui est celle qui a été glorifiée forcément après la guerre et à juste titre, qui est celle de dire on va regrouper des forces, on a des alliés, alors peut-être que nous dans le futur les alliés seront la Russie, peut-être ce sera la Chine, ce sera le monde libre, mais à la fin... Tous ceux qui ne veulent pas de l'islam, en gros. Comment ? Tous ceux qui ne veulent pas de l'islam parce que la guerre mondiale elle est quand même contre l'islam. Oui, ça va être compliqué, ça va être complexe. Mais en tout cas, voilà, et donc tu pourrais venir. Et donc je terminerai sur le point des moyens, c'est qu'ensuite pas forcément tout le monde, alors tu me diras peut-être qu'en France, aller à Tahiti, c'est pas très cher, mais pas tout le monde a les moyens de faire un changement parce que pas tout le monde peut dire j'arrête mon métier à Paris et je pars que sais-je en Ukraine ou ailleurs, etc. Après, ça peut être un mauvais calcul parce qu'on peut trouver des choses moins chères et des activités ailleurs, non, mais on peut rizier. Moi, je n'habite pas en France donc c'est difficile de parler pour les Français. Il y a un exemple dans l'histoire qui est très connu, c'est les Juifs sous les nazis et tu avais les Juifs qui faisaient ce calcul-là en disant bon ben moi j'ai ma cordonnerie, je ne sais pas quelle boutique et puis voilà, ils faisaient leur calcul sans voir l'étoile juive qui était sur leur boutique. Oui, c'est un bon exemple. Les Juifs qui sont partis ils ont fini à Hollywood, les Juifs qui sont restés ils ont fini au four. Oui, c'est juste. Donc le calcul il est toujours celui-là si tu veux et en venant en Polynésie ou en partant aux Etats-Unis ou même en Hongrie tous ces pays là d'Europe de l'Est qui vont quand même beaucoup mieux réagir à l'effondrement économique de l'Europe parce qu'ils ont une résilience qu'en France on n'a pas. Non mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est 70 ans qu'on vit bien on a le ventre plein et on n'a pas connu même le communisme qu'ont connu les pays de l'Est on n'a pas connu bon on a connu un peu le nazisme mais ça ne suffit pas pour... Oui et puis encore c'était la version sympa par rapport à ce qu'ont connu les biélorusses les polonais ou les russes ça c'est vrai. Oui, sympa je ne sais pas mais enfin c'était plus sympa que... C'était moins pire. Voilà. Non mais... On a quand même été déporté si tu peux mon grand-père torturé enfin... Non mais c'est sûr mais c'est sûr C'est sûr Alors c'est sûr quand on était collabo c'était cool par contre c'est peut-être ça que tu voulais dire mais il y avait des résistants quand même et ils ont chié. Non non mais c'est sûr mais c'est vrai que c'est vrai que c'est pas les millions de morts qu'il y a eu en Serbie en Ukraine en Biélorussie où là c'est enfin c'est des degrés tellement élevés de brutalité et de violence c'est pour ça que souvent j'ouvre une toute petite j'adore faire des parenthèses j'ouvre une petite parenthèse si tu savais le nombre de parce que tu sais qu'aujourd'hui et parfois on me le reproche parce que je suis plutôt j'ai plutôt de la sympathie pour les communautés juives et du fait de leur histoire alors voilà c'est mon histoire personnelle bien que je ne suis pas juif mais j'ai de la sympathie pour leur histoire et on me le reproche souvent parce qu'aujourd'hui dans beaucoup de milieux se dire même nazi c'est devenu à la mode et c'est devenu provoquant et c'est surtout les jeunes aiment bien être provoquants et si tu savais le nombre avec lesquels j'ai pu discuter et en expliquant les réalités historiques pas les réalités qu'on nous raconte à l'école parce que ok il y aurait beaucoup à dire là-dessus mais les vraies réalités historiques d'une brutalité inouïe etc mais surtout dans l'idéologie qui est en réalité marxiste à la base dans le nazisme et dans le socialisme alors ensuite ça n'a pas été appliqué comme le marxisme on est d'accord ça a changé à partir du moment où ils ont été au pouvoir mais c'est de l'étatisme pur c'est d'une extrême violence etc et donc lorsqu'on discute y compris avec je crois Daniel Conversano une des raisons pour laquelle j'avais accepté cette interview c'est parce qu'il se déclarait à l'époque donc on parle de 2016 et moi je le salue s'il nous regarde en 2016 en 2016 il se présentait en tant que nazi et donc quand il m'a dit je voudrais t'interviewer je lui ai dit bien sûr que je vais discuter avec quelqu'un qui se prétend nazi parce qu'à mon avis c'est pas du tout de quoi il parle lorsqu'il parle de nazisme et puis parce que je parie je parie mille balles que en fait c'est pas un nazi mais en discutant avec lui et d'ailleurs après il me l'a dit à la suite que en fait par ce genre de discussion et par d'autres réflexions il s'est rendu compte que sa posture provocatrice de dire je suis nazi elle ne correspondait pas du tout à ce que veut dire l'idéologie nazie et d'ailleurs il ne s'en réclame plus du tout et donc quelque part c'est un succès moins il s'en réclame ça dépend en fait non mais ça n'a plus rien à voir du moins qu'il a il a compris que en plus c'est contre-productif aujourd'hui de dire ça c'est complètement idiot de dire je suis nazi c'est complètement enfin quand bien même on y croirait vraiment c'est contre-productif et comme tu le sais je déteste ces idéologies socialistes dont on fait partie le nazisme et y compris le fascisme qui est plus proche de l'histoire italienne dont je viens et donc je suis très content de réussir à démonter et à entre guillemets convertir à la raison des gens qui par provocation se disent nazis tu vois ce que je veux dire ? on s'éloigne un peu du sujet là mais bon moi j'aimerais rester dans ce sujet tout en creusant l'histoire du fascisme parce que moi je vois renaître en fait le fascisme en France et je suis pas du genre tu sais gauchiste à hurler au fascisme à la première occasion mais c'est le gauchisme le fascisme justement voilà et donc je le vois là et l'islamisme comment ? et l'islamisme aussi c'est une forme l'islamisme ça bouge c'est une forme d'étatisme mais c'est plus compliqué moi je dirais là avec ce qui se passe avec Médine parce qu'on a dit qu'on en parlerait là Médine et son concert au Bataclan ça commence à faire du barouf je vois tous mes anciens copains anti-islam ou prétendus tels qui manifestent qui prévoient de manifester le 19 et le 20 octobre prochains contre le concert de Médine au Bataclan et moi qui suis attaché à la liberté d'expression en général et puis surtout celle de mes ennemis puisque sinon c'est trop facile c'est comme quand Jésus dit aimez vos ennemis parce qu'aimer vos amis ça tout le monde sait le faire mais aimer ses ennemis c'est autre chose et donc défendre la liberté d'expression d'un Médine par exemple ça vous amène même moi c'est à dire je sais même pas s'il y a quelqu'un de plus anti-islam que moi en France aujourd'hui même moi ça m'amène à recevoir des critiques du genre en fait t'es pour l'islam parce que tu défends la liberté d'expression de Médine donc ils n'ont pas compris en fait ce qu'était la liberté d'expression mais j'aimerais avoir ton avis là dessus parce que je me sens un peu seul il y a ma femme mais enfin tu vois on est un peu loin j'ai l'impression qu'il faut aller en Suisse aujourd'hui pour trouver des gens qui défendraient la liberté d'expression de Médine donc c'est ton cas mais tu vois à quel point c'est chiant lorsque les gens traitent moi j'ai été traité de pro-islam aussi dans chez Riposte Laïque je crois ça m'avait c'était comme toi qui me disais marxiste alors ils n'ont pas compris ou ils ont sorti enfin bref peu importe mais c'est la même manière ceux qui traitent alors on ne va pas encore rentrer là dedans c'est comme ceux qui traitent Alain Soral d'être baboucholat mais pas du tout en réalité mais enfin bon sur le point de Médine j'étais très étonné j'étais très étonné et agréablement surpris de voir que sur ce point en tout cas on est du même avis moi je suis également pour la liberté d'expression je suis pour la liberté d'expression de ceux qui ne souhaitent pas que ce type que je ne connais pas j'écoute pas cette musique etc aille dans cette salle de concert mais je suis aussi pour la liberté de ce type de faire son concert si contractuellement entre lui et la salle de spectacle ils se sont mis d'accord je veux dire le respect du contrat pour moi il est au-dessus des idéologies politiques et la liberté d'expression donc si quelqu'un veut protester qu'il le fasse et si quelqu'un a envie de jouer en liberté par contrat dans une salle de spectacle qu'il le fasse moi je ne vais pas commencer à me plaindre j'ai eu des gens qui ont protesté contre mes conférences en France parce que j'étais invité par des gens à ce qui paraît qu'ils ne sont pas fréquentables je m'en fous mon discours reste le même sur le cas Médine je me suis d'ailleurs je suis allé écouter une ou deux de ses chansons notamment celles où soit disant il aurait dit des choses terribles contre la France ou les chrétiens ou je ne sais pas quoi je les ai écoutées mais pas du tout c'est de la mauvaise foi il campe dans une chanson un personnage qui serait un islamiste qui dit certaines choses mais c'est une c'est une mise en abîme c'est une oeuvre de fiction ce n'est pas une idéologie je pense que si on veut se plaindre de gens qui ont des idéologies néfastes à la liberté à l'occident ou au mode de vie qu'on a en France il n'y a pas besoin d'aller chercher des oeuvres artistiques ou de fiction il y a je ne sais pas combien de mosquées en France où est lu le Coran de Libéry il suffit de dire le Coran et si je veux être vraiment polémique lisez la Torah lisez le Deutéronome il y a des trucs alors après est-ce qu'ils sont appliqués ou pas par les ouailles ça c'est un autre débat mais moi je suis pour la liberté d'expression d'ailleurs on en parlait l'autre jour quelqu'un disait il faudrait brûler les corans non je suis pour que le Coran soit lu je suis pour qu'on l'étudie je suis pour qu'il soit lu par le maximum de gens tout comme certains a dit je veux dire on va se faire chier à lire des trucs qui n'étaient pas nécessaires de lire avant mais enfin si maintenant puisque maintenant ils sont là il faut lire il faut écouter il faut laisser parler tout le monde et tu as raison la liberté d'expression n'est valable que si on accepte d'écouter et d'entendre on n'est pas obligé d'être d'accord mais ses ennemis et les gens avec lesquels on n'est pas d'accord et puis si on aime puis finalement le libre marché il fonctionne aussi pour les idées et les religions et le reste laisser les gens exprimer laisser débattre les gens disant voilà pourquoi ma croyance ma philosophie ma religion elle est je trouve qu'elle est bien l'autre va contester dire non je pense qu'elle n'est pas bien pour telle et telle raison finalement ils vont trouver des points d'accord sur certains points tout comme nous le faisions par rapport à la sémantique de certaines terminologies du survivalisme par exemple il y a un instant ou pas et à ce moment là l'audience va pouvoir se dire ah non mais finalement ce type en babouche il dit des choses complètement stupides ou vachement bien et je vais y adhérer ou pas et à mon avis le monde ne sera que meilleur si on laisse ses pensées ouvertes et je pense que c'est le principe de l'internet d'ailleurs c'est-à-dire qu'on n'a même pas conscience que tous ces gens là qui vont manifester pour l'interdiction de Médine n'ont pas conscience qu'ils n'existent que parce qu'internet existe et qu'internet c'est la liberté d'expression la plus large possible et ils se tirent une balle d'en pied en plus parce qu'ils font fonctionner un modèle c'est parce que ces gens je suis sûr qu'ils sont très bien mais ils se plaignent des manifestations antifa quand c'est contre eux ils se plaignent de l'interdiction du Front National ils se plaignent de la censure contre les idées anti-immigrationnistes etc mais donc le libre marché des idées est bon alors après certes nous sommes dans un contexte d'avant-guerre civile ça malheureusement c'est comme ça et donc les camps doivent se faire elle commence quand pour toi la guerre civile parce que elle a déjà commencé elle a commencé depuis un moment alors d'ailleurs techniquement c'est pas une guerre civile encore une fois la sémantique est intéressante mais techniquement c'est une guerre de résistance et de décolonisation alors j'aime bien ce terme justement et j'aime pas du tout le grand remplacement pour moi on n'est pas remplacé c'est pas comment te dire c'est pas un complot où des gens dans l'oligarchie la davocratie comme dit Renaud Camus iraient prendre des gens quelque part les mettraient là non ça pourrait s'étudier il y a quand même il y a quand même des documents de 1973 ça remonte à loin où les pétromonarchies ont promis aux instances de ce qui étaient à l'époque les embryons de l'Union Européenne et à différents états européens des financements en échange d'accords de libre circulation et d'installation de personnes venant notamment du Maghreb mais aussi du Moyen-Orient dans différents pays européens ça s'appelle la colonisation ensuite le mot complot pardon ? ça s'appelle la colonisation donc moi j'utilise ce terme là et j'adore le terme que t'as employé de décolonisation oui oui on peut appeler ça colonisation et simplement c'est vrai qu'ensuite on peut aussi discuter du terme complot le complot ça voudrait dire qu'il y a des gens qui se réunissent dans des caves avec des capuches là c'est au su et au vu de tout le monde simplement les gens n'étaient pas curieux et là où il faut également dénoncer comme faisant partie de l'ennemi prioritaire ce sont en fait la machine médiatique qui choisit de ne pas parler de certains sujets notamment ceux dont on vient d'évoquer et au contraire de nous parler des bienfaits de la nourriture exotique maintenant présente dans tous les pays et uniquement l'aspect positif je veux dire tout d'un coup le fait qu'il y ait beaucoup d'étrangers ça fait beaucoup plus de choix pour le monde LGBT ça fait beaucoup plus de restaurants multiculturels donc on ne parle que des choses positives ça fait de temps en temps un type qui grimpe un immeuble pour sauver un gamin mais on ne nous parlera jamais des viols des meurtres du chaos et quand bien même ce chaos devienne impossible à cacher on nous dira que c'est parce qu'il y a trop de racisme et qu'on n'accueille pas assez bien ces chances pour nous et ces futurs chercheurs en neurobiologie et en physique nucléaire on ne parle pas assez arabe pour lutter contre les salafistes c'est ça ça c'est le nouvel argument à la mode mais là je vois un climat qui se tend au point que personne ne veut plus débattre avec personne là ce qu'on fait là c'est très rare il n'y a que Conversano et Borowski qui ont accepté de débattre moi je prends n'importe qui s'ils m'entendent par cette vidéo là n'importe lequel de l'appel des 100 tu sais ils ont fait un appel des 100 signataires contre Medin au Bataclan moi je prends n'importe lequel des 100 débat parce que je vais les mettre minables sur tous les arguments en plus ça sert l'islam de vouloir son interdiction comme tout est censure ça c'est sûr je suis d'accord ça c'est très important Forisson n'a jamais été aussi populaire que depuis la loi Guesso au niveau international c'est une star internationale c'est vrai c'est une catastrophe d'autant que ça ne marche pas si on fait des lois pour cacher ou pour figer l'histoire moi qui suis un passionné d'histoire le jour où tu figes l'histoire inévitablement tu lances tu laisses percevoir le fait qu'il y a Anguisse ou Roche et ça c'est une catastrophe pour ceux qui justement alors c'est alors il y a plusieurs thèses là derrière mais c'est en tout cas l'effet catastrophique parce qu'aujourd'hui mais quand on je veux dire ça devient même un non sujet tellement les gens disent j'ai pas le droit de le dire mais à mon avis voici ce qui s'est passé ou voici ce qui ne s'est pas passé et en fait c'est tellement contre-productif parce qu'internet évidemment propage toutes idées bonnes ou mauvaises etc mais voilà il y a une sorte de chape de plomb sur plein de sujets et comme tu le sais quand on cuisine lorsqu'on met sous pression quelque chose qui commence à abouillir où il y a de la pression tôt ou tard il n'y a pas de contenant qui résiste ça explose c'est ça mon avis c'est ce qui va se passer en France parce qu'on voit les premiers signes très clairement moi je suis très content d'être à 17 000 kilomètres parce que d'une part je ne paye pas tout ce système d'autre part s'il y a une centrale nucléaire qui pète parce qu'on en avait parlé dans l'interview la dernière fois je ne serais pas contaminé mais je vois des gens qui sont de bonne foi généralement tous mes anciens copains maintenant j'appelle ça des anciens copains parce que je les vois basculer c'est très brutal et spectaculaire dans le totalitarisme en fait quand tu demandes la censure d'un artiste il y a même des artistes Gérard Boyadian par exemple c'est un artiste un acteur réalisateur je ne sais pas quoi il demande la censure de Médine donc quand tu as des artistes qui demandent la censure d'autres artistes là ça devient grave c'est sûr que c'est sûr que le précédent Dieu donné a été aussi une très mauvaise ça a été un très mauvais choix de le censurer là aussi c'est vraiment se tirer une balle dans le pied ce qui est souvent inévitable lorsque des castes sont au pouvoir peu importe qui elles sont elles ont tendance à ne plus voir la réalité et faire des erreurs sur la guerre qui arrive je tiens à préciser une chose et on l'avait déjà dit la dernière fois en commentant le livre de Breivik c'est que nous n'appelons moi je n'appelle pas à cette guerre moi je ne peux pas me résoudre à mon âge d'appeler à une guerre que feront des gens plus jeunes que moi je me refuse de dire allons-y on va la faire on va leur péter la gueule pas du tout je ne veux pas l'inciter en revanche il est de mon devoir d'humain de citoyen de tout ce qu'on veut de dire qu'à mon avis et je suis loin d'être le seul désormais à le penser ces événements qui vont être dramatiques et terribles et violents risquent très très fortement d'arriver et donc une des préparations individuelles à mettre en place c'est et on revient au point numéro 1 le maximum d'autonomie le maximum de capacité à se défendre et quand tu liras mon livre tu verras qu'à l'intérieur est inclus par exemple tout ce qu'il faut pour être prêt à une guerre c'est à dire préparation physique pour être en forme de ne pas être trop balourd de ne pas être trop mou donc de faire du sport de faire des sports de combat d'apprendre à tirer d'acquérir des armes y compris de manière légale d'avoir et surtout de manière légale c'est une boutade de pourquoi pas lire des livres comme celui de Breivik etc. qui nous donnent des charpentes idéologiques ou pas ou d'autres et d'être prêt parce que si on n'est pas prêt on finit réfugié sur les routes ou dans des camps et comme tu le disais tout à fait justement en prenant l'exemple des juifs qui encore une fois est un exemple et on me le reproche moi je suis très sensible et très proche des drames qui sont arrivés à cette population notamment pendant leur persécution en 39-45 et depuis toujours et après dans les pays notamment musulmans par exemple et donc là aussi on n'en parle jamais en 33-45 oui alors c'est vrai qu'il faut commencer en 33 par la persécution d'autant qu'elle s'est faite par palier et que c'est un sujet très complexe et très intéressant et d'ailleurs on voit que la persécution des juifs en Allemagne elle est très différente que par exemple là on n'ose même pas utiliser le terme persécution tellement il est faible des juifs par exemple en Pologne qui est en territoire occupé tu vois quand on étudie le détail tu te rends compte que par exemple les juifs allemands n'ont pas été envoyés en Pologne par exemple c'était très différent les Allemands étaient très compartimentés très légalistes dans la manière ils ont géré les trucs ils se posaient des questions comment changer la loi pour pouvoir faire ce qu'ils voulaient enfin c'était des trucs de malade enfin c'est pas les Allemands c'est le système idéologique nazi justement si tu me permets de rebondir là-dessus je vais faire une petite comparaison pour bien faire comprendre ce que je comprends moi de ta stratégie pour démontrer à quel point pour moi elle n'est pas suffisante elle n'est pas adaptée de ce que j'en comprends vas-y vas-y ah c'est bon voilà donc j'ai l'impression qu'il y a un tsunami qui arrive dont tu as conscience parfaitement conscience là tu l'expliques bien puis tu fais des livres là-dessus donc voilà mais toi tu nous dis bon allez construisons une barque et puis notre barque là avec le tsunami on va pouvoir moi pour moi ça me paraît disproportionnel alors c'est peut-être caricatural ce que je dis mais pour moi s'il y a un tsunami qui arrive on se casse parce que le tsunami barque ou pas barque tu vois ta barque il va l'exploser et qu'est-ce qu'on peut faire individuellement même en famille dans un bunker ou protéger même je ne parle pas de bunker jamais non mais je je ne vais jamais parler de bunker non mais ce que tu viens de dire là il faut se préparer physiquement etc qu'est-ce que ça va changer si tu as 800 mecs qui viennent encercler ta maison rien ça ne va rien changer parce que c'est ça concrètement par exemple si je prends l'exemple de Blois tu n'as pas lu mon livre mais d'accord je pourrais répondre c'est un bon exemple tu as 30 000 personnes à Blois ville historique 30 000 dans la nouvelle ville de Blois qui sont des non blancs non chrétiens non athées pour ne pas dire musulmans bon un jour ces gens là vont se dire bon les allocs ça ne nous suffit plus on est en position de force parce qu'ils seront 50 000 et puis les mecs de Blois seront toujours 20 000 ou 30 000 ils vont dire bon ben on va arriver sur la ville on va tout prendre et puis tout sera à nous et puis ça s'appelle le butin dans le corps la radia bon radia le butin bon et ben qu'est-ce que tu vas faire même si tu es préparé à quoi que ce soit quand tu as 10 000 mecs qui déferlent sur une résidence moi j'étais dans une résidence de vieux j'aurais beau être préparé mais être préparé te permet de faire plus que si tu n'es pas préparé déjà point numéro 1 donc si tu es fit par exemple tu peux courir et te barrer si tu n'es pas fit tu meurs sur place c'est un peu tard mais effectivement point numéro 2 si tu es à si ce genre de scénario arrive et je pense que c'est tout à fait probable ben tu n'habites pas à Blois je suis bien d'accord et et où ? ah ben tu habites peut-être dans la Creuse dans la Drôme tu vois tu dois réfléchir à l'avance oui mais ça fait partie d'être préparé parce qu'il n'y a pas que Tahiti il y a plein d'endroits où on peut être bien y compris en France alors il y a toujours un mauvais scénario par exemple on peut imaginer que oui tu es dans la Creuse et dans la Drôme ça se passe bien parce que tu n'es pas à Blois tu n'es pas à Paris et que tu ne te fais pas radier ok mais peut-être qu'un jour c'est l'État qui vient qui te dit bon ben maintenant c'est 40% de taxes sur tes biens etc. oui il y a toujours un mauvais scénario c'est sûr on peut toujours imaginer que tout d'un coup la France change les lois à Tahiti aussi et qu'elle dise maintenant tu habites à Tahiti on change les lois on vous envoie la Légion pour être sûr que vous respectiez bien les nouvelles lois et être quand même dans la merde il y a toujours un mauvais scénario on essaye simplement de trouver en fonction de ses moyens de ses convictions le moyen de finoder le maximum avec les données avec les paramètres qui existent on parlera si tu veux après du libre arbitre mais à un moment on a aussi des choix et on parlera de la sémantique de ce que signifie le choix le libre arbitre les déterminismes et ce chose là et donc le choix il est de ne pas vivre à Blois dans cette situation là et moi j'abonde moi j'ai un pied à terre ici à Genève là où je suis aujourd'hui mais la réalité c'est que je passe c'est l'essentiel de mon temps dans une ferme dans les montagnes et que je prépare gentiment un autre truc ailleurs parce que même la Suisse je lui donne 5% de chance que ça aille très très mal même en Suisse alors qu'en France je donne 95% de chance que ça aille très très mal en France mais je veux préparer parce qu'il n'y a pas que l'idéologie comme tu dis effectivement les juifs allemands pour la majorité ils se sentaient très 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 allemands et ils étaient parfaitement intégrés pour l'immense majorité ils n'étaient pas du tout dans les conneries décadentes enfin c'était pas BHL et DSK la majorité c'était des travailleurs qui avaient leur truc etc et bien ceux qui ont fait le choix d'effectivement de partir aux Etats-Unis ou ailleurs ils ont fait un meilleur choix que de rester en Allemagne ne serait-ce que parce qu'ils ne se sont pas pris les bombes des Américains sur la gueule mais aussi les persécutions évidemment du parti socialisto social nationaliste des travailleurs allemands truc très très prolétarien tout ça mais bref oui donc en fait ta critique elle est juste elle est simplement incomplète parce que tu n'as pas tous les tu n'as pas la vision complète de ce que j'écris et de ce que je dis mais j'entends bien ta critique et donc tu as raison tu vois tu es quelqu'un d'intelligent et tu as une bonne critique simplement je vais t'envoyer mes livres pour que tu puisses comprendre que j'y avais pensé effectivement parce que je pense être aussi quelqu'un d'intelligent et que j'avais pensé à cela ensuite le reste ce sont les choix que l'on va faire en fonction de nos déterminismes biologiques familiaux etc je suis d'accord merci de m'avoir envoyé ton livre d'ailleurs et on va en parler si tu veux je pense que c'est un livre les gens méritent de lire quand même tu conseilles aujourd'hui aux français et ça depuis 7 ans donc que ton premier livre est sorti de quitter les villes tu leur conseilles plutôt de rester en France que de partir ah non je dis je les conseille de bien réfléchir et de réfléchir par eux-mêmes et ensuite au final au final je leur dis si vous restez en France voici les options qui me semblent être les meilleures si vous partez voici les options et les réflexions que vous devez vous poser parce qu'on peut aussi partir pour finir dans un endroit pire parce que toi tu as fait peut-être un choix qui me semble judicieux pour aller en en Tahiti qu'est-ce que la France ? l'Angleterre ? je ne sais pas Londres ? non mais là il faut être con on salue Aldosterone qui n'a peut-être pas choisi mais qui nous regarde il colonise bien l'Angleterre oui je crois c'est très différent mais il y a quand même des problèmes communs mais il y a des problèmes qui sont pires et c'est bien pire en Angleterre je veux dire en France on n'a pas encore on n'a pas encore des réseaux qui mettent en prostitution un millier de françaises c'est moins organisé c'est pas du tout organisé même en France c'est le bordel je ne sais pas non mais ça c'est pas su pendant 40 ans en Angleterre là c'est sorti parce que c'est sorti mais pendant 40 ans on ne le savait pas officiellement non c'est pas 40 ans mais bon ça faisait 40 ans que c'était en cours on parle d'un million d'anglaises violées en Angleterre depuis 40 ans ça c'est vrai mais les histoires de Rosseram et de machin c'est sur les 15 dernières années enfin bon c'est gravissime quand même mais tu as raison peut-être qu'en France il y a mais on n'en parle pas ah bah c'est sûr là tu as des jeunes filles qui se font taper qui se font agresser des youtubeuses tu sais les antastésia là on a vu Tatiana Vanto c'est des nanas sur lesquelles j'ai fait des vidéos moi en disant mais arrêtez d'être complaisante avec l'islam parce que ça va retourner dans la gueule et boum ça n'a pas loupé et elles n'osent même pas il y en a une qui nie même que ce soit des maghrébins et donc il ne faut surtout pas ah les femmes non mais bon c'est plutôt le gauchiste oui c'est le pléonisme non mais je plaisante c'est quand même bien une femme ça je vérifie oui oui je te crois j'ai eu l'occasion non donc pour la question du choix pour moi il n'y a vraiment qu'un choix c'est le départ d'Europe c'est sûr et certain parce que de rester en Europe non non l'Europe de l'Est c'est très bien l'Europe de l'Est c'est très bien oui non mais pour moi c'est même plus l'Europe l'Europe de l'Est ça reste c'est vrai bon non mais ok et puis même par exemple l'Italie l'Italie change aujourd'hui non ça j'y crois pas ah tu verras c'est pas un homme qui fait changer c'est pas un homme je t'assure que c'est pas un homme alors c'est un long ça c'est un très long sujet que je connais très bien j'y vais souvent j'y repars demain j'ai des amis qui sont dans les j'ai un très très bon ami qui est dans l'état-major des forces armées italiennes putain c'est en train de changer mais à un point même les mecs de gauche je pense qu'ils n'ont pas vu il n'y a pas eu un consensus en Italie comme ça depuis 1938 c'est un truc de dingue c'est dire oui non mais je t'assure ils sont tous même des mecs de gauche ils sont à fond derrière le gouvernement parce que ce n'est pas un gouvernement de droite c'est un gouvernement de coalition entre des gens plutôt de centre-gauche et des gens de centre-droite et sur deux ou trois points alors il y a un petit côté socialiste c'est comme ça mais s'il faut ça mais le pays est en train de changer de manière radicale c'est impressionnant c'est vraiment impressionnant je t'assure en y étant j'étais il y a deux semaines et j'y retourne demain et de ce que j'entends de gens à très haut niveau dans l'état profond dans les institutions profondes dans les mecs qui seront toujours là et qui ont toujours été là c'est un changement impressionnant après on verra les résultats il y a des très bons signaux c'est évident sauf que ces gens-là aussi bien Orban que Salvini sont dans l'Union Européenne et donc pour l'instant non non mais il n'y a aucune raison qu'ils puissent en sortir parce que sinon on leur coupe les vivres ils sont beaucoup plus d'ordre pas l'Italie mais surtout l'Union Européenne peut s'effondrer avant que ces pays sortent mais bon c'est oui tout est possible il se passe des choses la résilience de l'état que je pense que tu sous-estimes pour le coup quand tu dis l'état peut s'effondrer certes mais il y a une résilience donc de cet état comme tu l'as dit ils peuvent l'Union Européenne aussi peuvent commencer à demander aux états plus d'argent et les états par effet domino demanderont plus d'argent l'Union soviétique s'est effondré l'état de l'Union soviétique s'est bien viandé et pourtant il était beaucoup plus puissant que 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 ce qui était espéré par beaucoup de gens qui avaient été là-bas mais aussi bien plus tôt bien plus tôt que ce que beaucoup de gens pensaient oui mais il n'y a qu'Emmanuel Todd qui a vu ça franchement non mais lui il a eu de la chance parce que depuis il a annoncé l'effondrement des Etats-Unis ça a bien marché ça c'est la plus grande croissance de ces dernières années bref donc non Todd c'est un naze moi j'aime bien d'ailleurs il nous regarde Emmanuel si tu nous regardes ah ouais ouais bah si tu nous regardes bah tu vas monter en compétence c'est bien moi je l'aime bien moi je l'aime bien pour venir sur le choix moi je n'ai pas fait le choix de la Polynésie voilà parce que avant ma conversion j'étais persuadé que l'olibarbitre existait à tel point que je ne me posais même pas la question et c'est lors de ma conversion de ce que j'appelle Dieu donc je ne vois pas d'autres non pour le qualifier même si ça me fait passer pour une jeune dark demi folle j'assume Dieu m'a fait prendre conscience que l'olibarbitre n'existait pas et j'ai découvert après que les calvinistes et les luthériens défendaient cette position depuis 500 ans donc que la réforme a été lancée et même avant eux des gens comme Saint-Augustin par exemple donc là on est quand même au 5ème siècle tu vois bien avant que la science nous démontre scientifiquement donc comme je l'ai écrit dans le libre arbitre scientifiquement réfuté la science a démontré très clairement que le libre arbitre n'existe pas et donc moi je n'ai pas fait le choix de la Polynésie puisque j'ai refusé ce message qui m'a été transmis je ne sais pas comment mais pendant ma conversion j'ai dit non c'est trop loin je ne connais personne il n'y a personne de ma famille qui n'a jamais été ni de mes amis je ne connais pas donc c'est non et on est allé en Corse avec ma femme j'ai été converti le 18 décembre 2014 on est allé en Corse à Noël 2014 et on a vu que là-bas il y avait plein de musulmans aussi puis il y avait plein de Corses armées jusqu'aux dents donc ça finirait dans le sang d'autant que la Corse est la seule partie de France à s'être libérée des nazis sans aide extérieure ça c'est quand même intéressant c'est vraiment furieux donc on s'est dit non et puis il y a eu Charlie Hebdo et là on a dit bon ok on a compris donc tu vois c'est plus compliqué que ça je n'ai pas fait le choix de la Polynésie et c'est en arrivant ici que je me rends compte qu'il n'y a pas d'islam tout ce que je t'ai dit tout à l'heure et que chaque jour qui passe montre que je pense que les prix des propriétés ici vont exploser à la hausse c'est possible ça a déjà commencé parce que c'est isolé c'est parfait d'un point de vue tout ce qu'on a dit tout à l'heure je ne reviens pas là-dessus donc le choix libre n'existe pas ça c'est très clair et il n'y a aucune preuve scientifique de l'existence du libre arbitre donc les gens qui croient qu'on a tant mieux pour eux mais là c'est leur détermination donc voilà voilà une petite interlude de enfant alors écoute j'ai reçu ton tu as eu la gentillesse de m'envoyer ton livre qui s'appelle le titre c'est le libre arbitre c'est ça ? non le libre arbitre scientifiquement réfuté d'accord je l'ai lu avec intérêt je suis d'accord avec tout ce qui est écrit à l'intérieur et il faut juste préciser deux choses la première c'est que dans ce livre tu ne parles pas de Dieu tu ne parles pas de ce que tu viens de dire maintenant tu es resté très objectif parce que je me doutais bien en lisant le livre que je me disais bon la conclusion c'est qu'il va arriver à une approche mystico-religieuse et en fait non et ça je l'ai apprécié parce que tu restes très factuel et donc je vais conseiller à ceux qui s'intéressent qui nous écoutent et qui s'intéressent au sujet du le libre arbitre existe-t-il de le lire parce qu'il est très bien et c'est c'est un livre qui explique de manière exhaustive à mon avis avec des références à plein de gens que d'ailleurs que je connaissais comme Harris et des études scientifiques de neurologie qui sont assez évidentes donc pour moi et je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit dans le livre c'est qu'effectivement on en avait déjà brièvement parlé une autre fois effectivement ce qu'on entend en général comme ce que la plupart des gens entendent pas libre arbitre en fait ça existe pas c'est une illusion deuxième remarque c'est qu'en fait je ne crois pas que ça et je crois que c'est ce que tu dis aussi dans le livre mais c'est c'est pas le sujet donc c'est que ça exclut pas le fait que nous avons la possibilité de faire des choix dans la vie ah oui et qu'en réalité la question c'est est-ce qu'ils sont libres voilà la réalité c'est que c'est qu'en fait nous avons encore une fois on retourne sur de la sémantique et c'est souvent la base des discussions c'est que les gens sont souvent en désaccord parce qu'ils ne parlent pas de la même chose parce qu'ils ne définissent pas des concepts de la même manière et plus le monde devient hétérogène aujourd'hui plus ce problème est persistant le le j'ai bien apprécié le paragraphe dans ce livre qui est vers la fin où tu parles en fait en réalité nous sommes tous déterminés par une longue liste de chaînes de causalité et ça c'est évident c'est évident et qu'en lisant ton livre c'est d'autant plus limpide scientifiquement je suis d'accord et que simplement nous avons un choc constant avec des millions des milliards d'autres déterminismes d'autres personnes d'autres animaux d'autres événements physiques et donc et ça c'est pas dans ton livre parce que c'est pas un sujet mais ça c'est un apport que je voudrais faire c'est que à mon sens la première chose c'est que une fois qu'on a compris que nous sommes nous avons ces déterminismes et que nous faisons partie d'une longue chaîne de causalité je ne vais pas révéler ici ce que tu dis dans ton livre je laisserai les gens le lire mais pour moi c'est clair et bien en réalité ça laisse effectivement il n'y a pas de prédestination ça c'est un point très important puisque nous sommes le choc de déterminisme rien n'est prévisible rien n'est sûr puisque nous nous ne savons pas avec quelle autre chaîne de causalité nous allons interagir et donc point numéro un pour ceux qui sont religieux et même pour ceux qui ont de la morale ce que j'espère être mon cas c'est que nous avons toujours le choix entre le bien et le mal et ça saint Augustin le disait déjà Jésus le boss au début le disait déjà mais bien d'autres et je pense que c'est quelque chose d'assez important c'est que nous avons le choix du bien et le mal pour autant que ça c'est quelque chose je crois que je le perçois entre les lignes de ton livre pour autant que et ça c'est nous ayons conscience des causalités qui nous ont amené là où on est et à faire le choix qu'on va faire et pour autant que l'on comprenne qui on est vraiment qui nous sommes et pourquoi nous avons ce choix parce que je suis bien d'accord avec toi l'immense majorité des choses que l'on fait dans la vie on n'y réfléchit pas et en réalité c'est totalement déterminé déterminé j'ai bon ? oui c'est à dire que le fait d'avoir conscience qu'on n'a pas de libre arbitre va changer la manière dont on va agir et ça il y a plein d'études scientifiques là dessus aussi qui démontrent que si on croit à l'existence du libre arbitre on sera plus comme ça ou moins comme ça que si on croit qu'on n'a pas de libre arbitre donc ça joue là dessus aussi mais ce qui est intéressant c'est que la conscience est ce qui détermine notre responsabilité et non pas le libre arbitre qui est une illusion donc les gens qui disent si le libre arbitre n'existe pas tout notre système de justice par exemple s'effondre parce qu'il est basé sur la responsabilité non rien ne s'effondre puisqu'il est basé sur la responsabilité qui reste il y a toujours une responsabilité de l'être humain ce qui change c'est que nous avons conscience ou pas de ne pas avoir de libre arbitre bien sûr et ça c'est alors quand tu dis il n'y a pas de prédestination si d'un point de vue biblique il y a même une double prédestination je ne vais pas rentrer dans le détail ça c'est Jean Calder je vois bien ce que tu dis je ne suis pas d'accord mais je le vois bien en fait on peut être d'accord parce qu'il y a une prédestination au point de vue religieux c'est à dire que Dieu sait tout d'avance quand on croit en Dieu on est obligé d'y croire que Dieu sait tout d'avance et qu'il a tout planifié d'avance puisqu'il a déjà écrit la fin donc s'il ne savait pas ce qui allait se passer il ne pourrait pas écrire la fin par contre d'un point de vue purement athée c'est à dire si on met Dieu de côté ce que j'ai fait dans mon livre bien qu'étant chrétien mais j'ai voulu rester c'est pas athée mais bon en discervant t'es resté factuel et bien on voit que il y a quand même cette chaîne effectivement comme tu l'as mieux expliqué que moi c'est à dire que tu vas rencontrer un gars demain qui va te dire un truc tu vas dire ah bah j'allais jamais penser hop et puis ça va changer toute ta vie donc il y a toujours cette possibilité là quand on ne croit pas alors quand on croit on se dit bah ce gars là c'est Dieu qui l'a envoyé et puis voilà mais autant moi je ne crois pas dans le Dieu tel qu'il est défini par les religions en général etc etc ce que tu viens de dire là je suis d'accord c'est à dire que parce qu'en réalité ça n'a pas d'importance réelle dans le sens que que tu crois qu'il y a un Dieu qui sait tout pourquoi pas je dirais qui est présent partout et donc qui sait le futur pour lui le temps n'existe pas donc il sait le futur donc il a déjà pour lui tous les déterminismes du monde entier de l'univers entier ils ont déjà eu lieu donc il sait tout enfin bon peu importe on peut même voir ça d'un point de vue quantique en physique très bien dans la vie du quotidien parce que moi je suis un mec un peu terre à terre ça ne change rien il n'empêche que quand je rencontre un type demain moi je me pose la question est-ce qu'il est hostile est-ce qu'il n'est pas hostile est-ce que je lui pète la gueule est-ce que je ne lui pète pas la gueule est-ce que je vais collaborer avec lui est-ce que je ne vais pas collaborer à lui donc j'ai quand même une myriade de choix en fonction d'un certain nombre de paramètres totalement sujet au déterminisme et la chaîne causale qui fait que je suis qui je suis avec la conscience de cela qui peut être plus ou moins forte d'ailleurs moi je souriais parce que ça allait un peu dans le sens de ce que j'étudie personnellement en ce moment depuis des années mais j'ai trouvé très bouddhiste cette approche-là en fait mais il y a du bouddhisme dans la chrétienté et inversement je ne sais pas je ne sais pas creuser le bouddhisme moi j'en ai vu les fruits qui sont les plus pourris de l'histoire de l'humanité en fait quand tu regardes les civilisations bouddhistes c'est l'Inde c'est le Laos c'est des trucs les plus pourris où il y a le moins d'égalité homme-femme je ne sais pas je botte en touche sur ça je n'ai pas je ne suis pas allé voir dans l'application de la chose je m'en réfère qu'à certaines interprétations de certains penseurs mais je ne suis pas du tout et je ne suis pas bouddhiste je précise je ne suis pas bouddhiste et je ne pense que je ne le serai jamais le bouddhisme c'est une des religions les plus anciennes ou des philosophies les plus anciennes on en a les fruits dans des sociétés comme l'Inde on voit ça donne les castes ça donne des horreurs donc c'est ça le bouddhisme concrètement après c'est important je botte en touche je ne sais pas j'allais dire que c'est peut-être l'hindouisme mais je ne sais pas ce que je pense savoir en revanche c'est que ce qui est intéressant alors petite parenthèse entre toi qui es chrétien et moi qui suis né et éduqué catholique à la base mais je n'y crois pas donc je ne me considère pas du tout catholique bien je pense Jésus a dû voyager ou a dû entrer en contact à un moment avec c'est pas un truc révolutionnaire que je dis là il y a des historiens qui en parlent avec des penseurs ou a fait des voyages dans des régions où était présent le bouddhisme simplement parce que il y a certaines de ces pensées qui sont vraiment trop cassées c'est des cassures par rapport au judaïsme au judaïsme au judaïsme hébraïque on ne parle pas du judaïsme aujourd'hui soit talmudique ou rabbinique on est d'accord on parle enfin bref on va s'éloigner si on va trop dans ce sujet mais il y a des choses révolutionnaires et vachement intéressantes et moi je trouve que quand on relit quand on lit j'encourage d'ailleurs tout le monde de lire le Nouveau Testament et y compris les parties qui n'ont pas forcément été retenues je crois que ça s'appelle les apocryphes les textes apocryphes c'est très intéressant simplement d'un point de vue historique et philosophique c'est des lectures qui ne laissent personne insensible même quelqu'un qui ne croit pas dans l'existence du Dieu tel qu'il est défini dans la plupart des religions et donc c'est super intéressant et encore une fois c'est le libre marché des idées il faut pouvoir y accéder il faut pouvoir discuter il faut pouvoir là les romains ont eu tort de vouloir empêcher le christianisme ils devaient voilà enfin bref ils brûlaient les chrétiens si c'est vrai on ne sait pas si c'est vrai on ne sait pas si c'est vrai là aussi il y a une loi Guesso de l'époque qui nous oblige à dire que c'était vrai mais je ne sais pas j'y étais pas il y a quand même de preuve historique oui oui il y a eu des persécutions c'est clair il n'y a pas de loi Guesso de l'époque enfin je ne vois pas à quoi tu fais référence l'église catholique a aussi falsifié l'histoire en mettant des et le continu à le faire d'ailleurs en disant aujourd'hui que non non mais être un bon catholique c'est accueillir le monde entier chez nous attends tu parles c'est pas du tout dans la doctrine j'ai vu le saint et puis quand Jésus dit aime ton prochain et tout il ne dit pas accueille l'autre il dit aussi je suis là pour porter l'épée je vous amène enfin bref je mélange les textes là dans ma tête mais bref ce qui est intéressant dans ce qu'a dit Jésus notamment c'est qu'il a dit si vous êtes persécuté dans une ville fuyez dans une autre Matthieu 10-23 donc ça ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure et donc Jésus était un survivaliste comme moi et c'est normal puisque c'est lui qui m'a envoyé en Polynésie il est logique et donc il y a deux choix soit quand on nous écoute bon alors voilà c'est le jeu des déterminifs il y a des gens qui vont vraiment se poser la question il y en a qui vont regarder Saint-Giordieu et Robin comme deux tarés qui discutent entre eux et puis ils devraient être mis en hôpital psychiatrique surtout moi d'ailleurs ça c'est assez drôle parce que j'entends des voix et que je raconte tout ce que je raconte donc soit c'est vrai et donc il va se passer des choses vraiment terribles en Europe parce que si Dieu m'a envoyé si loin que ça c'est que ça va Ah mais attends j'arrive aux mêmes conclusions sans Dieu Alors voilà non mais précisément alors soit J'ai pas de voix dans un hôpital psychiatrique et puis bon donc les gens qui nous regardent je ne sais pas ce qu'ils vont penser parce qu'au bout d'un moment il faudra qu'ils pensent à leur propre vie tu vois qu'est-ce que je fais moi dans ma vie c'est maintenant c'est pas demain parce que c'est marrant quand il y a le tsunami personne ne le voit arriver et puis quand il arrive tout le monde veut partir mais c'est trop tard et donc si tout le monde veut aller soit en Polynésie soit ailleurs en Europe de l'Est soit ailleurs ou plus loin aux Etats-Unis ils fermeront les aéroports enfin tu vois en Polynésie les gens vont dire bah non nous on ne veut plus personne parce qu'on est submergé par les blancs et la mobilisation je ne sais pas quoi et seuls ceux qui seront là depuis 5 ou 6 ans minimum pourront rester tu vois je disais il y a pas mal d'articles ces derniers temps sur des riches américains de Californie qui ont acheté des terres en Nouvelle-Zélande et qui se disent le jour où c'est le bordel je monte dans mon avion privé et je pars en Nouvelle-Zélande et moi j'ai envie de leur dire mais mon gars tu sais le piloter ton avion privé parce que le pilote le jour où c'est la merde il n'est pas là lui il reste chez lui il ne va pas venir tu as beau le payer comme tu veux lui il reste chez lui parce que c'est le bordel il doit défendre sa famille il ne va pas dire attends d'abord je vais t'envoyer en Nouvelle-Zélande ensuite je rentre et je m'occupe de ma famille non 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 donc parfois voilà ces stratégies dont je parle dans mes bouquins et d'ailleurs pour ton exemple de tsunami moi je ne dis pas fabriquez-vous un bateau je dis d'abord réfléchissez à vivre en haut de la colline où les zones ne vont pas et après une fois que vous êtes sur la colline si en plus vous voulez vous faire votre petit bateau au cas où pourquoi pas je schématise en reprenant ton exemple il faut vraiment que je t'envoie le livre tu m'en diras ce que tu penses mais c'est vrai qu'après j'ai co-écrit un livre pour dire si vraiment tu ne peux pas partir voilà ce que tu peux faire en ville etc mais tu remarqueras qu'on parle rarement de tu vois je n'ai pas encore écrit mais il est en cours de livres sur comment tu fais ta guérilla urbaine comment tu te défends face aux 800 mecs qui entourent ta maison je n'ai pas encore parlé de ça parce que j'y réfléchis en partie mais parce que surtout la stratégie d'ailleurs la mienne j'habite dans une vallée pas reculée mais quand même assez loin des villes et donc et je suis en Suisse si j'étais en France ma stratégie serait différente je pense que je suis d'accord avec toi si j'étais français et que je ne souhaitais pas me battre en France pour le gouvernement français parce que je considère que c'est l'ennemi je ne resterais pas en France mais beaucoup de mes lecteurs et beaucoup de gens disent non je suis français tant pis pour l'état de merde qui nous gouverne tant pis je veux rester en France et je vais quand même aller dans la Drôme dans le Périgord enfin dans des endroits en Bretagne enfin dans des endroits où peut-être je ne suis pas proche de grandes villes où il y a les hordes qui ne sont pas très fortes en réalité mais les hordes gauchistes qui nous cassent les couilles l'état qui nous empoisonne et qui nous taxe à mort et les gardiens du grand concentration qui est en train de venir à ce pays qui vont venir razier et tuer et violer encore plus après que maintenant mais inévitablement on va en revenir aux déterministes c'est-à-dire que malgré la vidéo qu'on vient de faire malgré tous les coups de couteau qui pourraient être donnés ici ou là les coups de Kalashnikov les coups de 38 tonnes les gens vont dire vont relativiser parce qu'il y a l'homéostasie auquel ici ils s'habituent à tout et donc ils vont dire après moi le déluge quasiment et ils diront bon bah je ne vais pas m'emmerder à changer et finalement ils ne bougeront pas et ils réaliseront quand ce sera trop tard bah on a eu 39-45 on a eu 39-45 on a eu 14-18 alors que beaucoup de gens disaient avant avant 14 et avant 39 disaient attention attention si on ne fait pas ci il va se passer ça attention attention bah c'est arrivé sauf que comme tu dis bah il y a des mecs qui ont préparé des planques il y a des mecs qui sont qui sont qui sont barrés il y a des mecs qui ont tenu le coup il y a des mecs qui ont organisé la résistance aussi il y a des mecs qui ont planqué des armes qui ont commencé à négocier des réseaux avec l'Angleterre qui ont donc là où peut-être je suis d'accord c'est que nous avons chacun d'entre nous et des millions de gens qui nous regardent ont ce déterminisme qui fait que par leur parcours familial leur histoire les différents chocs avec d'autres déterminismes et d'autres chaînes de causalité qu'ils ont eu pendant leur vie et aussi leur génétique leur moi je pense qu'on est beaucoup aussi déterminés par qui nous sommes génétiquement enfin c'est comme ça et donc certaines cultures sont plus prévoyantes que d'autres etc et bien en fonction de cela il y en a qui vont se dire ouais bien sûr il faut partir et d'autres vont dire non je vais rester et on aura beau les convaincre et dire tout ce qu'on veut c'est trop fort et ils le feront pas mais après on n'est pas sûr peut-être que tu vois après on peut imaginer je ne te souhaite pas du tout ça et je ne le souhaite pas mais tu vois on peut imaginer que la guerre fait rage en France et qu'à la fin il y a 20% de la population qui survit 80% des gens meurent en France c'est pas impossible c'est pas du tout impossible mais que par hasard tu sais une de ces météorites qui arrive chaque 100 ans comme la dernière à Tunguskaya en Russie et bien la prochaine elle tombe juste après cette putain de guerre civile en France elle tombe sur Tahiti et t'es mal non mais ça on peut rien faire tu vois et ça c'est les voix du seigneur sont impénétrables tu n'en sais rien parce que pourquoi ils m'auraient envoyé ici moi je sais je me pose la question quasiment quotidiennement je me dis mais c'est de la folie cette histoire on n'a qu'une vie pendant 36 ans j'ai cru qu'il ne m'arriverait jamais rien dans ma vie tu vois que j'étais un pauvre con tu vois et là il m'arrive ça c'est un truc que personne n'a jamais vécu moi-même si je ne l'avais pas vécu je prendrais n'importe qui qui me dirait ça pour un taré et ça je veux bien comprendre que les gens me prennent pour un taré aussi pour ça mais les faits sont là c'est-à-dire que si tu cherches au monde maintenant les lieux où il n'y a pas d'islam et bien ça devient quasiment sur les doigts d'une main tu vois tu as l'Amérique du Sud à peu près oui mais c'est parce que tu n'es pas assez patient si tu attends encore 10 ou 15 ans il y aura beaucoup d'endroits où il n'y aura pas d'islam ouais je ne sais pas je ne sais pas si ça sera dans ce sens là tu vois mais bon en tout cas je sais qu'ici c'est difficile à dire c'est difficile à dire et je ne vois pas de raison il a tout pour lui aujourd'hui il a les financements il a l'idéologie il a voilà il a la démocratie c'était le cas c'était le cas en 736 et c'était le cas en 1680 non non il n'y avait pas les pétro-monarchies et puis la première vague d'islam on l'a bien sentie quand même donc bon mais là je pense que malheureusement tous les phénomènes sont réunis pour la convergence des catastrophes et que ça va être un massacre général entre des totalitaires donc les catholiques les marxistes et les musulmans voilà parce que leur culture est totalitaire si tu regardes bien c'est des cultures verticales qui imposent court en bas et là dedans les libéraux il n'y en a plus les protestants et les juifs il n'y en a quasiment plus je vais te faire c'est pas une confidence mais c'est quelque chose que je n'ai jamais raconté que je n'ai jamais dit mais je me considère athée c'est à dire je ne crois pas qu'il y a l'existence de Dieu mais je dois constater je dois constater que la plupart des gens qui sont athées ont tendance à être bien pires que les religieux c'est à dire ils tendent à devenir marxistes ah oui c'est pour ça que la plupart des pays majoritairement athées sont communistes et oui et donc et encore le communisme le communisme avec ses défauts dont la liste est quasiment infinie malgré tout a préservé l'Europe de l'Est si on veut et la Russie des conneries que le capitalisme que pourtant j'apprécie n'a pas su faire en Europe de l'Ouest c'est un truc paradoxal qui fera réfléchir beaucoup de gens pendant encore quelques siècles tu veux dire le marxisme culturel qu'on ah mais nous maintenant on s'est fait bouffer par le marxisme culturel maintenant je veux dire les pays marxistes c'est l'Occident c'est une catastrophe c'est l'Occident et y compris les Etats-Unis pas en majorité des gens je veux dire la France et l'Angleterre c'est pire parce que en France notamment le marxisme culturel il est descendu très très bas dans le substrat de la population aux Etats-Unis ce sont les élites depuis les années 30 les élites universitaires certaines élites aujourd'hui dans le gouvernement etc et je pense que ça va je pense que quand tu disais il faut fuir aux Etats-Unis moi je non je pense pas que les Etats-Unis sont bons écoute il faut que j'y aille je pense qu'on a fait le tour je te remercie pour cet espace de liberté d'expression mais je suis toujours ouvert à discuter avec tout le monde et finalement à la fin tu vois on a beaucoup plus de points communs que de points de différence je t'enverrai le livre tu verras tu verras que c'est mieux et je t'enverrai cette vidéo que tu mettras et puis donc c'est moi c'est moi qui ai enregistré je t'envoie le truc tu mettrai les liens de tes livres que je conseille et voilà ça marche Pierrot à très bientôt allez